On nous donne cette figure, ce triangle ABC, avec d'autres triangles dedans, et puis on nous demande de trouver, de déterminer la longueur BC, la longueur du côté BC ici. Alors on a ce grand triangle ABC avec un angle droit, et puis on a deux autres petits triangles à l'intérieur avec un autre angle droit ici, et puis des mesures de longueur. On sait que le côté AD fait 6, il mesure 6, et le côté DC mesure 2. Pour trouver la longueur BC, ce qu'on va faire, c'est d'utiliser ce qu'on sait sur des triangles semblables. Donc on va essayer de déterminer si dans cette figure, il n'y a pas des triangles semblables. Donc là, il y a trois triangles. Il y a le grand ABC, et les deux petits ABD, et puis BCD, qui est un autre petit triangle. Alors la première chose, c'est de remarquer qu'il y a déjà un triangle rectangle ABC, et puis un deuxième triangle rectangle BCD. Donc ce qui serait bien, c'est d'arriver à démontrer que ces deux triangles-là, ils sont semblables. Comme ça, on pourra peut-être utiliser des rapports de longueur, et en déduire la longueur de BC. Alors pour que des triangles soient semblables, on a vu qu'il fallait qu'il y ait au moins deux angles qui se correspondent 2 à 2, donc qui aient la même mesure, qu'ils soient égaux 2 à 2. Alors ici, on a l'angle ABC dans le grand triangle ABC, qui est un angle droit, et puis on retrouve un angle droit aussi dans le petit triangle, ici au sommet B, BCD, c'est l'angle BDC, pardon. Donc ça, c'est un angle qui se correspond, qui a la même mesure dans les deux triangles, il en faudrait un deuxième. Alors est-ce qu'on peut trouver un deuxième angle qui a la même mesure dans les deux triangles ? Alors effectivement, on voit bien qu'il y a cet angle ici en C, puisque cet angle ici en C, c'est un angle à la fois dans le triangle ABC, le grand triangle ABC, mais c'est aussi un angle dans le petit triangle BCD, c'est l'angle BCD. Voilà. Alors du coup, effectivement, on se retrouve avec un triangle ABC et un triangle BCD qui sont semblables, puisqu'ils ont deux angles égaux 2 à 2. Alors ça, je vais l'écrire. Alors on a dit que le triangle ABC, il est semblable au triangle BCD. Mais alors il faut faire bien attention à écrire, comme on a toujours fait dans le cas de l'isométrie, à écrire les sommets dans le bon ordre. Parce qu'ici, en plus, il y a des sommets qui sont des sommets du premier triangle et des sommets qui sont aussi sommets du second triangle, mais ils n'ont pas forcément le même rôle dans les deux triangles. Donc il faut faire vraiment attention. Alors je vais mettre des couleurs. Donc déjà, le sommet A, c'est le seul sommet dans lequel on n'a pas identifié d'angle. Donc ici, dans le triangle ABC, c'est celui-ci. Et ici, dans le triangle BCD, le seul sommet où on n'a pas encore noté d'angle, c'est le sommet B. Donc finalement, le sommet A dans le triangle ABC, il va correspondre au sommet B dans le triangle BCD. Donc ça, je vais l'écrire comme ça, B. Et puis alors, le sommet B dans le triangle ABC, c'est celui qui a un angle droit. Donc ça, je vais l'écrire en jaune comme l'angle. Donc en B, il y a un angle droit dans le triangle ABC. Et cet angle droit, on le retrouve en D, ici, dans le triangle BCD. Donc finalement, le sommet B du triangle ABC, il correspond au sommet D du triangle BCD. Donc je vais l'écrire comme ça, en jaune aussi. Et puis enfin, il nous reste le sommet C, qui est celui dans le triangle ABC, où il y a un angle noté en orange. Donc ce sommet C, il va correspondre au sommet C aussi dans le triangle BDC. Alors finalement, ce qu'on peut dire, c'est que les triangles ABC et BDC sont semblables. Ils sont semblables. Et ça, on a vu que c'était parce qu'ils avaient des angles égaux 2 à 2. Deux angles égaux 2 à 2, donc le troisième aussi. Alors maintenant, on va écrire des rapports de longueur dans ces deux triangles. Toujours en faisant bien attention à respecter la correspondance des sommets. Alors ici, dans le grand triangle ABC, on a le côté AC, donc on connaît la mesure. Le côté AC, il va mesurer 6 plus 2, donc ça va être 8. Donc, je vais commencer par écrire ce côté-là. Alors, AC. AC et alors ce côté AC, où est-ce qu'on va le retrouver ? Dans le triangle BCD. Alors pour faire ça, il faut juste se faire correspondre les sommets. Le sommet A devient le sommet B et le sommet C reste le sommet C. Donc, AC, dans le triangle BCD, ça correspond au côté BC. Donc ça, c'est déjà pas mal puisque c'est ce qu'on cherche, nous, à exprimer le côté BC. On cherche à trouver la longueur du côté BC. Alors maintenant, je vais m'occuper d'un rapport de longueur BC, là, en partant de ce côté-là BC du triangle ABC. Donc, je vais écrire BC. Et puis, BC, à quoi il correspond dans le triangle BCD ? Alors, B devient D et C reste C. D'accord ? Donc, finalement, le côté qui correspond à BC dans le triangle BCD, eh bien, c'est le côté CD. CD, enfin, j'aurais tu... Ce serait plus cohérent si j'écris DC, c'est la même chose, mais comme ça, je garde l'ordre dans lequel se correspondent les sommets. Et donc, voilà, je trouve cette égalité de rapport de longueur. AC sur BC est égal à BC sur DC. Donc, ça, c'est déjà pas mal parce que le premier rapport de longueur, là, il fait intervenir AC et BC. Donc, BC, c'est ce que je cherche. Et AC, c'est quelque chose que je connais puisque je sais que ça vaut 8. Donc, ça, je vais l'écrire tout de suite. AC, c'est 8. Et puis, dans l'autre rapport de longueur, on a encore une fois la longueur BC, qui est celle que je cherche. Et puis, on a cette longueur-là, DC, que je connais aussi puisque l'énoncé me dit qu'elle vaut 2. Donc, ça, je vais l'écrire. Voilà. Alors, du coup, maintenant, je peux faire le produit en croix. Et je me retrouve avec BC au carré égale 8 fois 2, c'est-à-dire 16. Donc, j'en déduis que BC, c'est la racine carré de 16, c'est-à-dire 4. Et là, j'ai déterminé la longueur du côté BC. Donc, ça, maintenant, je peux l'écrire ici. Alors, la plus grande difficulté qu'on a rencontrée dans cet exercice, en fait, elle vient du fait qu'on a ce côté BC ici, qui joue deux rôles différents selon qu'on le voit dans le triangle ABC ou dans le triangle BCD. Alors, pour bien voir ça, on va les dessiner séparément, tous les deux. Alors, si je dessine le grand triangle ABC, je vais avoir quelque chose comme ça. Donc, ça, ça va être le sommet A, le sommet B et le sommet C. Voilà. Et puis, maintenant, je vais noter les angles dessus. Donc, j'ai ici un angle droit. Et puis, ici, j'ai un angle qu'on avait noté en orange, l'angle en C, qui est là. Voilà. Et puis, je peux noter les mesures que j'ai, les mesures de longueur. Donc, je sais que ce côté-là, AC, il vaut 8. Et puis, du coup, maintenant, je sais que ce côté BC vaut 4. Mais bon, ça, on ne le savait pas au début. Alors, maintenant, je vais dessiner le triangle BCD. Pardon. Alors, le triangle BCD, si je le dessine, ça devient quelque chose, ça donne quelque chose comme ça. Avec, ici, le sommet B qui est là, le sommet C qui est là et le sommet D qui est ici. Et du coup, je vais ajouter les codages. Voilà. On a cet angle droit, ici. Et puis, on a l'angle en C qu'on avait représenté en orange, donc qui est le même que là. Alors, maintenant, je peux ajouter les mesures de longueur que je connais. La longueur DC, c'est 2. Et la longueur BC, du coup, on sait que c'est 4. Ça, on ne le savait pas au départ. Alors, là, ça devient un petit peu plus clair parce qu'on voit bien qu'on peut retourner ce triangle, le tourner, le déplacer pour le mettre dans une orientation qui ressemblerait à celle du triangle ABC. Et à ce moment-là, je pense que les rapports de longueur deviennent un petit peu plus clairs. Voilà. Donc, si vous avez un petit peu de mal, si vous mélangez les pinceaux quand vous écrivez les rapports de longueur, comme on l'a fait ici, je vous conseille de ne pas hésiter à dessiner les triangles séparément et essayer de les tourner pour les mettre dans une orientation qui correspond, et faire en sorte de faire apparaître un peu mieux les similarités des deux triangles. Bien. Bien. Sous-titrage FR ?